Musique Hello on est dimanche et exceptionnellement je viens débuter cette nouvelle semaine de vlog Je viens débuter cette semaine tout simplement parce que j'avais envie de vous faire un petit update de ma nouvelle lecture Dans le vlog précédent je vous disais que j'hésitais à débuter la reine d'électrice Donc qui est relativement de circonstance puisque nous venons de perdre sa majesté la reine Et finalement j'ai changé d'avis, j'avais envie de continuer sur ma lancée dans les thrillers Et j'ai décidé de commencer 10 âmes pas plus de Ragnar Jonasson Qui est un roman qui est sorti l'année dernière si je ne vous dis pas de bêtises peut-être en début d'année Toujours est-il que ce roman je l'ai donc depuis le Quai du Polar à Lyon auquel je n'ai pas pu me rendre cette année Mais qui m'a gentiment été envoyée par Laure Lynn J'ai d'ailleurs rigolé puisque j'ai toujours sa carte à l'intérieur Et en fait elle est allée donc à Quai du Polar à Lyon Et elle me l'a fait dédicacer par Ragnar Jonasson que je n'ai jamais rencontré mais que j'aimerais beaucoup rencontrer Voilà du coup pour vous parler de la quatrième de Kouv Donc 10 habitants au bout du monde, 1 mort, 9 suspects Recherche professeur au bout du monde Voici une petite annonce qui découragerait toute personne saine d'esprit Pauna, la jeune femme qui trékevique pour Scalar L'un des villages les plus reculés d'Islande qui ne compte que 10 habitants Malgré l'hostilité des villageois, malgré l'isolement vertigineux Là-bas Una entend des voix et le son fantomatique d'une berceuse Et bientôt une mort brutale survient Quel secret cache ce village ? Jusqu'où iront ses habitants pour les protéger ? Voilà, j'en suis page 84 tout à fait Il en fait 340 Je suis trop contente de retrouver l'atmosphère un peu pesante Que l'on retrouve dans les romans de Ragnar Jonasson Vous savez que récemment j'ai lu L'île au secret Qui est donc le deuxième tome de la saga de la dame de Reykjavik Et que j'ai adoré cette saga Et en fait j'ai hésité entre lire le troisième tome et celui-ci Et je me suis dit que j'avais envie de garder sous le coude le troisième tome J'ai pas envie d'épuiser ça tout de suite J'ai hésité également à lire le deuxième tome de sa saga Les enquêtes de Siglu Fjordur Je ne sais pas si je le prononce correctement Puisqu'en fait Ragnar Jonasson a jusqu'ici créé deux sagas La première c'est les enquêtes de Siglu Fjordur justement Qui mettent en scène le personnage d'Harry Thor La deuxième saga c'est celle de la dame de Reykjavik Et celui-ci c'est un livre à part Qui pour l'instant est tout seul Et donc voilà j'ai hésité J'ai hésité et finalement j'ai craqué J'ai sorti celui-ci de ma balle Je suis plutôt contente Et donc ce que je disais je retrouve l'atmosphère un peu pesante Assez glaciale Puisque voilà on est en Islande J'avais envie d'un peu de fraîcheur dans ma tête Comme je vous l'ai dit dans le vlog précédent Je suis déjà en automne Voir presque même en hiver parfois Et en fait pour moi voilà l'été est totalement terminé Donc je suis dans le déni de tout ce qui va être couverture colorée Couverture un peu filigoute et tout J'ai pas du tout envie de ça en ce moment J'ai envie de des trucs un peu sombres Des trucs un peu hostiles Un peu glaçants Voilà je vous devais me prendre pour une psychopathe Mais c'est un peu mon esprit en ce moment Et donc celui-ci correspondait parfaitement Et voilà Clairement maison isolée Village de 10 personnes Tout le monde s'accuse Voilà tout le monde se connait Ça doit être très oppressant Et pour l'instant en tout cas Je suis désolée pour cette notification de mail En tout cas pour l'instant voilà C'est ce que je ressens Et j'ai hâte d'avancer là-dedans Voilà du coup C'était une mini introduction Simplement pour vous prendre Pour commencer à vous en parler Et je vous reprends demain Puisque demain je suis à la maison En télétravail Sous-titrage ST' 501 Hello on est lundi Lundi soir Je vous prends pour un mini update Concernant 10 âmes pas plus De Rainer Jonathan J'ai plutôt besoin d'avancer Puisque j'en suis page 223 Sur 345 toujours Ce qui fait qu'il me reste 120 pages Soit je le termine ce soir Soit je le termine demain Mais dans tout cas Il ne va pas faire très longtemps Il est relativement court Après je suis Je suis bien embarquée dans l'histoire Mais pour l'instant J'avoue que je Je suis un peu Un peu perplexe C'est à dire qu'en fait On nous parle d'un meurtre Enfin concrètement La quatrième de couvre C'est ça Là-bas Ouna Ah non c'est pas un meurtre pardon Là-bas Ouna entendez voix Le son fantomatique d'une berce C'est bientôt Une mort brutale survient Ouais ok Non c'est moi qui me suis trompée Dans ce cas-là En fait c'est simplement Que là j'en suis Donc j'ai dépassé la moitié Il me reste 120 pages Et j'avoue Qu'il ne s'est pas passé grand chose Alors on comprend Qu'il y a des secrets On comprend qu'il y a pas mal de choses Sur lesquelles on refuse De revenir Mais Mais je sais pas J'aimerais bien que Soit ça se dénoue Soit qu'il se passe un truc Parce que je trouve Qu'il n'y a pas énormément De rebondissements Pourtant La tension est bien là Je Je suis quand même prise Dans cette histoire J'ai envie de connaître Le dénouement Mais j'avoue Contrairement à À la saga De la dame de Reykjavik Ou même Aux enquêtes D'Harry Thor Les enquêtes de Siglou Fjordur Je trouve que celui-ci Je sais pas C'est un peu plus C'est pas tout à fait La même chose Et à la fois tant mieux Parce que ça change Mais C'est un peu long quoi Dans l'histoire Donc voilà Je vous en reparle Quand je termine Mais pour l'instant C'est pas mon préféré De l'auteur Et donc J'ai reçu un colis Aujourd'hui Sans transition Bien sûr Puisque Il est ici Je l'ai bien Donc préouvert Et surtout Je sais ce que c'est Puisque j'ai reçu Le suivi colis C'est donc La nouvelle T-box Qui est sur le thème De Polo Coelho Et donc On a un livre Avec Qui est donc Mactoub Je ne connais pas du tout Cet auteur Compte à moi Je sais simplement Qu'il a écrit L'alchimiste Et visiblement Au fur et à mesure Des T-box Il y avait un livre A chaque fois Donc moi J'ai celui-ci Qui est donc Mactoub Je voulais la quatrième De Couve Le voyageur songe A sa propre vie Comme toute existence Elle est faite De fragments De tout ce qui lui est arrivé Les situations Qu'il a vécues Des extraits de livres Qu'il n'a pas oublié Les enseignements De son maître Des histoires Que lui ont conté Que lui ont conté Un jour ses amis Des réflexions Sur son époque Et sur les rêves De sa génération Et il s'efforce De comprendre Sa propre construction spirituelle Recueil de paraboles Inspirées à l'auteur Par les sources Et les folclores Les plus divers Mactoub Est un véritable trésor De sagesse D'accord Ok Bon c'est pas tout à fait Mon style Je testerai Mais j'avoue Que ça me Ça m'embarque pas Particulièrement Voilà Je sais par contre Que Paulo Coelho Qui est ici Est un des auteurs Les plus connus Au monde Ses éditions Sont hyper belles Par contre Je vous la montre ici Mais je vous avoue Que le recueil De paraboles Inspirées à l'auteur Par les sources Les folclores C'est pas trop ma cam Mais le livre A déjà l'avantage D'être très bon Et la box Surtout Surtout la box La box est magnifique J'essaie de la sortir La box est vraiment sublime Elle est ici Elle est vraiment Trop trop belle Et donc Écoutez son cœur Notre vie est un voyage constant Je ne sais pas très bien Ce qu'il écrit Donc elle est en partenariat Avec J'ai lu Vous voyez ici Qu'est-ce qu'il écrit ici Lors d'un moment Pour nous Comme dans une bulle On infuse le cœur heureux Le cœur en ébullition Quelle joie de partager Notre tea time Avec l'auteur mondialement connu Paulo Coelho Et les éditions J'ai lu C'est thème nous anime tous Le bonheur La réalisation de nos rêves Notre quête personnelle Les échanges et les signes Qui enrichissent nos vies Pour Paulo Coelho Le thé est une pratique Quotidienne Qui devient un moment De communion avec l'univers Voyage de l'esprit Et des sens Joie du quotidien La littérature Et le thé s'unissent Pour un mariage heureux Une envolée délicieuse Et spirituelle Le bonheur est à portée de main Et donc Hop Il y a Alors j'essaie de vous montrer Un peu quand même Hop On a donc le cahier des saveurs Que l'on a à chaque fois Et vous avez Ta 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 Donc Qu'est-ce qu'il y a De bon là-dedans Ah oui c'est un grand Cahier de saveurs Effectivement C'est Grand Alors Surtout je me perds Étant donné qu'on a beaucoup Donc on a L'alchimiste Qui est un thé vert Sencha de Chine Des petits chocolats Des thé vert de Chine Thé vert de Chine Thé noir de Chine Très chouette Une infusion Jardin tropical Palais D'été Montagne bleue Ici Je vous fais tout tomber Hop Le thé des moines Celui-ci Il est hyper bon On a avec Un petit Cookie Pomme Caramel Une infusion Canel Pomme Episcus Qui sont Qui sont très bons La grange Que du bonheur Thé vert morceau de banane Alors ça Ça m'intrigue Et des infusions Yogi Tea Je les adore Celles-ci On a Sun Salitation Women's Tea Immune Support Inner Harmony Et Wellbeing Trop Contente J'ai hâte De goûter Tout ça La box C'est vraiment Trop belle Je suis Trop Heureuse Et de toute façon Je vous la montrerai Un petit peu En détail Juste après Voilà C'est tout pour moi Et je vous dis A demain Hello On est mardi soir Je vous retrouve Pour un update Lecture Je vous parle Il est 21h30 Je viens de rentrer A la maison J'ai terminé Hier soir 10ème pas plus De Ragnar Jonathan J'ai été Très surprise Par le dénommement Mais Parce qu'il faut Un mais Sur celui-ci Ce ne sera pas mon tome préféré Enfin pas mon tome Mais ce ne sera pas mon roman De Ragnar Jonathan Préféré Je me reprends Tout simplement parce que Je En fait Il y avait un mystère Qui planait Tout au long de l'histoire La preuve On avait des alternances De chapitres Etc Etc Mais Mais je sais pas Même sur la fin J'ai vraiment été surprise Par les éléments Qui se passent A la fin Mais pas par la fin En elle-même Voilà C'était ça Qui m'a un peu Posé les soucis Donc Pardon Donc Je lirai bien sûr Tous les autres romans De Ragnar Jonathan Mais celui-ci Je le classe pas Vraiment Parmi mes préférés Pour autant J'ai beaucoup aimé L'atmosphère L'atmosphère de village Où tout le monde se connait Où tout le monde Comment dire Tout le monde se soutient aussi Où les étrangers Sont vus d'un très mauvais oeil J'ai trouvé ça Assez chouette Et voilà Je ne sais pas encore Ce que je vais lire Comme prochaine lecture C'est là Un petit peu Toute la liberté Que je prends en ce moment C'est ce que je vous disais Dans le vlog précédent Que j'étais Assez ravie finalement Non pas que L'aventure Charleston Ce soit terminée Pas du tout Mais Assez contente De retrouver un rythme De lecture Vraiment propre à moi Au gré de mes envies Sans planning Sans pression Sans lecture préétablie On est donc Le 13 septembre Je ne sais toujours pas Ce que je vais lire après Et ça me va très bien Voilà Quand même Je voulais voir avec vous Les différents colis Que j'ai pu recevoir J'ai reçu un premier colis Qui me vient Des éditions Le Duc Donc des éditions Charleston Et c'est le refrain De l'aube Donc c'est un roman Que nous avons lu En tant que lectrice Charleston Sur lequel J'ai peu accroché Mais finalement Je pense que Je le relirai Parce que A mon avis La période à laquelle Je l'ai lu Était peut-être pas propice À l'aimer Tout simplement Pas propice À le découvrir Je vous lis La quatrième de Couve L'Irlande L'air L'île d'Emeraude Cela fait des années Que Riley rêve de découvrir Ses paysages verdoyants Ses plages sauvages L'ambiance des pubs dublinois Et les sons de la musique Celtique traditionnelle Elle doit à ce pays Sa crinière flamboyante Et ses tâches de rousseur Mais c'est la première fois À 18 ans Qu'elle y pose le pied Si son père était d'origine irlandaise C'est avec sa mère Marianne Que Riley a passé toute sa vie Convaincue qu'il était mort Avant sa naissance Alors quant au détour D'une soirée Elle apprend qu'il est passé Par le même pub Il y a seulement quelques années Elle se lance à sa recherche Déterminée à connaître la vérité 20 ans plus tôt en Inde Marianne découvre les joies Des communautés hippies Et des rêves Partis sur les plages de Goa Quand elle rencontre un musicien Qui se fait appeler nobody C'est le coup de foudre Mais un tragique accident Mets fin à leur idylle Un roman empli d'émotions Et d'évasion Porté par une pub entraînante Qui mettra tous vos sens en éveil Je ne sais pas si on a Les avis des prépignes Alors il y en a assez peu Moi j'avoue que J'avoue que dans ce roman J'avais été assez perturbée Par le fait que déjà Je trouvais qu'il y avait Beaucoup d'éléments Qui étaient dits Dans la quatrième de Couve Mais j'ai envie De me faire mentir Et de le relire À tête reposée plus tard Et à la fois On est sur une ambiance Très sexe et rock'n'roll Drogue Tout ça Donc je pense qu'au moment Où je l'ai lu J'étais pas vraiment Non pas dans cette optique là Mais j'étais pas vraiment Réceptive À cette thématique là À cette écriture là Donc voilà Je me ferme clairement Pas la porte À le relire Ça fait partie des romans Charleston Que j'ai envie de relire Avec celui-ci Il y a les sirènes de Malibu Parce que A l'époque je l'ai lu Mais je l'ai lu tellement Entrecoupé Que finalement Si on me demandait l'histoire Aujourd'hui J'aurais du mal à en parler Donc voilà C'est le genre de roman Que je prévois de relire Et du coup voilà Je n'ai pas la date de sortie Je pense que soit Il est sorti Soit il va sortir Mais voilà Si la quatrième vous intéresse C'est donc une parution Charleston J'ai reçu un autre roman Des éditions Robert Laffont C'est la première fois Que je reçois un service presse Robert Laffont Et c'est le dernier roman De Tatiana de René Qui s'appelle Nous irons mieux demain Hop Je suis trop contente Je vous montre Sans le bandeau Et donc la quatrième de Couve Mère célibataire de 28 ans Ébranlée par le décès récent De son père Candice Louradour Mène une vie sans saveur Un soir d'hiver pluvieux À Paris Elle est témoin d'un accident De la circulation Une femme est renversée Et grièvement blessée Bouleversée Candice lui porte assistance Puis se rend à son chevet À l'hôpital Petit à petit La jeune ingénieure du son Et la convalescente Se lie d'amitié Jusqu'au jour où Dominique Demande à Candice De pénétrer dans son appartement Pour y récupérer Quelques affaires Dès lors Tout va basculer Pourquoi Candice a-t-elle envie De fouiller l'intimité D'une existence Dont elle ne sait finalement rien Et qui est cette Dominique Marquison La cinquantaine élégante Si solitaire et énigmatique Nous irons mieux demain Retrace le chemin D'une femme fragile Vers l'acceptation de soi Vers sa liberté Il fait aussi écho Au dernier mot d'Émile Zola Le passager clandestin De cette histoire Voilà Je n'ai jamais lu Tatiana de René Vous pouvez me taper dessus Donc ce sera le premier Je sais que ma maman Aime beaucoup Elle en a lu deux ou trois Donc forcément Quand on m'a composée Celui-ci J'ai bien sûr dit oui Et j'ai très hâte De le découvrir Je vous en parlerai Bien sûr Quand je le lirai Voilà Donc un grand merci Aux éditions Robert Laffont Pour cet envoi Et enfin Puisqu'on est sur Un gros unboxing J'ai reçu un petit paquet De Léa Du compte Léa Boucadix Qui a donc sa boutique De marque-pages Je l'ouvre en même temps Et donc je suppose Qu'il s'agit Des nouveautés de sa boutique Je vous en ai déjà parlé Pas mal de fois Ah j'adore Et donc ce sont des marque-pages Clairement sur le thème de l'automne On a feeling cozy ici Ils sont recto verso Celui-ci c'est un feeling cozy aussi Mais hop Il est différent Et celui-ci je l'adore Je suis déjà fan de celui-ci Ça va être le marque-page de mon automne Voilà je vous mets comme d'habitude Le lien de la boutique de Léa Dans ma barre d'infos Et donc un grand merci à toi Léa Si tu passes par là Pour ces marque-pages Qui vont venir agrémenter Ma collection qui est juste ici On la voit pas très bien Dans un pot J'en ai à peu près une centaine Je pense Et pourtant j'ai fait le tri Mais on en a jamais assez En fait tout simplement Voilà voilà Donc pour moi aujourd'hui c'est tout C'est déjà beaucoup Je suis contente d'avoir réussi A vous prendre dimanche, lundi et mardi Je ne sais pas si ce sera le cas Mercredi et jeudi Mais en tout cas je vais essayer Et voilà je vous dis à plus tard Hello on est jeudi soir Je vous prends Parce que j'ai un milliard de choses A vous raconter La première donc c'est De faire un update lecture Sur ma lecture de La Ligne Verde De Stephen King Que vous le savez J'avais pris en audio Le mois dernier Je l'ai terminé Et quel claque Pour commencer C'est très difficile De parler de ce livre Si vous avez vu le film Je pense que Étant donné J'ai pas vu le film Mais étant donné Les retours que j'en ai eu Il est apparemment Assez fidèle au roman Moi cette lecture Elle me conforce Dans l'idée que Stephen King Est définitivement Un king Non Stephen King Est vraiment Un prodige Je saurais pas comment le dire Mais il arrive à A mettre une certaine ambiance Dans ses romans C'est que le deuxième Que je lis Mais Mais j'ai retrouvé En fait Ce qui avait fait Pour moi Le succès Enfin en tout cas Ce qui avait fait Que j'ai adoré 22-11-63 Que j'ai lu Donc l'été dernier Pour moi En fait On retrouve un peu Les mêmes ingrédients Bien que l'histoire Soit totalement différente Et Et ça franchement C'est Vraiment C'est un talent de fou Il a un talent De compteur Incroyable Il écrit très bien Les sujets Qui sont abordés Ici Sont très difficiles Et cette lecture Elle est très touchante Je vais pas vous mentir Maintenant J'ai qu'une hâte C'est de regarder le film Alors je le regarderai pas de suite Parce que j'ai envie De laisser passer un petit peu Les émotions Que j'ai pu avoir A cette lecture Mais franchement C'est un roman incroyable Si vous l'avez pas encore lu Je vous conseille de foncer Je suis pas quelqu'un Qui pleure pendant ses lectures Je suis pas Émotive Entre guillemets A l'inverse Je peux pleurer très facilement Devant un film Ou une série Ou même un reportage Enfin je peux pleurer Devant des choses Vraiment Bizarres Pour pas mal de gens Et je J'avais vraiment Entendu dire Et je comprends aussi Que ce livre a touché Beaucoup de personnes Moi il m'a vraiment Beaucoup émue Mais je peux pas dire Que j'ai versé ma petite larme Par contre j'en étais Vraiment pas loin Et me connaissant C'est très rare Ca n'arrive quasiment jamais Donc voilà Pour vous dire La force de ce roman Franchement foncée C'est très Très immersif On est donc Dans les années 30 Ouais c'est ça On est en 1932 Dans une Dans une prison On va suivre On va suivre Paul Hedgecombe Qui est le directeur Enfin pas le directeur Mais le gardien De cette prison Et Paul Hedgecombe Il a avec son équipe La mission D'accompagner Les détenus Qui sont condamnés A la peine de mort Donc à mourir Sur la chaise électrique A l'époque Dans leur dernier jour Donc dans leur dernier jour De détention Mais également Dans leur dernier jour Avant de mourir Sur la chaise Voilà Donc le sujet Déjà est difficile Et Paul et son équipe Vont accueillir Un nouveau détenu Qui s'appelle John Caffey Et qui va Bouleverser Un petit peu Leur quotidien Voilà Je vous en dis pas plus Mais vraiment Ce livre foncé Il est incroyable Si vous l'avez lu Je pense qu'on est Plutôt unanime dessus N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Mais vraiment Moi c'est un coup de coeur Donc je continuerai Très certainement Enfin c'est même pas Très certainement Mais je vais lire Très prochainement Un autre roman De Stephen King Et je pense que ce sera Billy Summers Son dernier Voilà pour l'update lecture J'ai commencé Une nouvelle lecture audio Qui est donc Le bureau des affaires occultes Tome 2 C'est le fantôme du vicaire Je le lis en lecture audio Commune avec Estelle J'ai pas énormément Écouté hier J'ai écouté 4 chapitres C'est l'équivalent De 50 pages C'est donc la suite Du bureau des affaires occultes Et Bon il n'y a pas De 4ème de couvre C'est Donc effectivement La suite Et on retrouve Le même personnage Que dans le premier Qui est donc Valentin Verne Qui entre temps A créé le bureau Des affaires occultes Et que l'on va retrouver Dans ce tome là Voilà Je vous dirai Ce que j'en pense Bien sûr quand j'avance Ma lecture Mais je suis assez contente Finalement De lire ce roman Déjà avec Estelle Parce que ça m'a permis De le sortir de ma palle J'avais pas spécialement Prévu de le lire A cette période Mais je me rends compte Que la période Est plutôt bien choisie Parce que On est sur Un décor très sombre On est Là aussi Alors je voudrais pas dire De bêtises Je sais pas S'il y a une date Euh non Je crois pas Qu'il y ait de Non je crois pas Qu'il y ait de date Mais pour vous Donner un peu Un comment dire Un guide Sur la période Dans laquelle ça se passe Il est question De la monarchie de juillet De la fin de la monarchie De juillet Etc etc Voilà Donc On est dans une atmosphère Très sombre On est dans le Le Paris un peu Un peu glauque Un peu Un peu noir Un peu sale Où il se passe Des choses Voilà Très sombres Très mystiques Où finalement Le bureau des affaires occultes Est chargé De De résoudre Des affaires Qui Pourraient mettre En En scène Des charlatans C'est pas du tout clair Ma phrase Le bureau des affaires occultes Est chargé De D'arrêter En fait Tout simplement Les personnes Qui se font passer Pour étant des voyants Pour étant des médiums Et voilà Tout simplement Donc je vous en parlerai Un peu mieux Et surtout On se retrouve Pour un Unboxing De la mort qui tue Puisque j'ai reçu Beaucoup de colis Le premier C'est un colis De Michel Laffont C'est un roman Que j'attendais Avec impatience Je suis trop 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 contente Je pense que je vais le lire Cet automne Enfin c'est même Une certitude J'ai reçu La nurse du Yorkshire De Stacy Hall Et Stacy Hall C'est L'autrice Qui a écrit Les sorcières de Pendle Qui a écrit Également L'orpheline de Fondling Je crois De mon côté Je n'ai pas lu L'orpheline de Fondling Mais j'ai lu Les sorcières de Pendle Et j'avais beaucoup aimé Ma lecture Celui-ci Donc c'est Son troisième Il me semble J'adore J'adore déjà Cette couve Elle est vraiment magnifique Et donc Oui non Donc je vous lis La quatrième de couve Nous sommes dans le West Yorkshire En 1904 Jeune nurse Fraîchement diplômée Ruby pense avoir Une chance inespérée Lorsqu'elle rejoint La famille England Mais coincée Dans une demeure Coupée de tout Entre une mère fantomatique Un père affable À l'excès Et des enfants Insaisissables La jeune femme Pourrait bien regretter Son choix Gagnée par la longueur Mortifère des lieux Et de ses habitants Ruby se souvient Que les familles parfaites N'existent pas Et elle en sait quelque chose Donc visiblement Il va être Oui c'est ça Donc elle a écrit Sorcière de Pendle Et l'offreling de Fondling Visiblement Il va être question De peut-être Secrets de famille Un peu tout ça Tout ça Je pense qu'on va avoir L'atmosphère D'une grande maison Et donc Nous allons suivre Ruby Je suis Hyper impatiente De découvrir cette lecture Et vraiment cette coupe Elle est sublime Il est Il est hyper doux Le roman Enfin le livre Voilà Donc Il est sorti Je crois Je n'ai pas de Non Il n'y a pas de communiqué de presse Je crois qu'il est Il est déjà sorti Voilà Donc Si jamais Oui c'est ça Septembre 2022 Donc il a dû sortir Ou il va sortir Ou probablement Qu'il sera sorti Quand cette vidéo arrivera Et si c'est pas le cas Il va sortir très prochainement Ça c'est donc le premier Le deuxième colis C'est un colis Qui me vient Des éditions HarperCollins Et c'est un colis Où il y a deux livres Et je ne me souviens plus Très bien Ce que j'ai demandé Ah oui d'accord Donc j'ai reçu Les épreuves non corrigées De une enquête De Rek Ou Rekke Et Vargas Obscuritas De David Lagerkrantz Aux éditions HarperCollins Il sortira le 5 octobre En même temps que Leclerc Favan A bien retenir Je vous en ai parlé Dans le vlog précédent Donc je J'ai reçu ce roman Parce que Je ne sais pas encore Si je pourrais y aller Mais normalement En octobre Début octobre Je vais peut-être avoir La possibilité De rencontrer l'auteur Donc je me suis dit Que ça pouvait être sympa De lire son roman Quand même avant Cette couve est relativement Intrigante Et donc je vous lis Là aussi la quatrième De couve Michaela Vargas Jeune policière Ambitieuse Mais peu expérimentée Rejoint l'affaire Jamal Kabir Un arbitre de football Assassiné après un match Selon ses supérieurs Sa proximité Avec le suspect principal Giuseppe Costa Issue comme elle De Husby Un quartier défavorisé De Stockholm Est un atout de taille Vargas ne croit Pourtant pas A la culpabilité De ce père de famille Par ailleurs Alcoolique notoire Tout comme Hans Un brillant psychologue Et pianiste tourmenté Consulté pour l'occasion Embarrassé par leurs avis Discordants La police leur tourne le dos Malgré l'impasse Dans laquelle elles se trouvent Tandis que chacun A repris sa route Requet et Vargas Se croisent de nouveau Dans des circonstances dramatiques Le duo improbable Décide alors De se saisir de l'enquête Et tente de la résoudre Quel qu'en soit le prix Et quand la CIA Se met en travers De leur chemin Et que des liens Avec des talibans émergent Ils en viennent A se demander Si Jamal Kabir Était bien celui Qu'il prétendait être Voilà Donc visiblement Il s'agit de deux enquêteurs Donc là il est écrit Qu'ils sont lippement Inspirés de Holmes Et Watson Et donc c'est un polar David Lagerkrantz Il est Il vient de Stockholm Et c'est celui Qui a écrit La biographie de Zlatan Voilà Il a acquis Ah mais non Je suis bête Là dessus Il a acquis Sa renommée mondiale En imaginant Les tomes 4, 5 et 6 De la série A succès Millennium De Stieg Larsson Alors moi Millennium Je n'ai pas lu J'avais vu le film Ou les films Je ne sais plus Je n'ai jamais trop été tentée Par cette saga Je sais que Il y a pas mal de fans De Stieg Larsson Qui ont été je crois Déçus des derniers toms Je vous avoue que je ne sais pas En tout cas moi J'ai hâte de découvrir Sa plume Et ça passera par celui-ci Donc un grand merci A mes usines Des éditions HarperCollins Et j'ai reçu également Pas de pissenlit Pour le cadavre De Andrea Jappe C'est un roman Qui était sorti En brochet Et déjà Qui me tentait pas mal Et donc là C'est sa sortie push Je vous j'aime bien Cette couverture Un peu colorée Et tout C'est pas mal Je crois que c'est Un cozy mystery Et donc Chloé et Louise Ont peu de choses en commun Mais l'amitié qui les lie Est indéfectible Après un douloureux divorce Louise a décidé De devenir fleuriste Et si Chloé est dentiste C'est avec plaisir Qu'elle consacre ses après-midi A la composition de bouquets Ça la change des molaires Un jour Une surprise macabre Les attend pourtant Dans la réserve Un type très très mort Au milieu des branches D'amandie et des pivoines Pas de panique Les innocents Ne vont pas en prison D'autant que le nouvel employé Mystérieusement évaporé Dans la nature Constitue le coupable idéal Malheureusement Quand les preuves Commencent à s'accumuler Contre nos deux héroïnes Le calme n'est plus de mise Voilà Donc je pense que c'est Un cozy murder Visiblement On a l'air d'avoir Au niveau en tout cas De l'humour Au niveau du fait Que c'est deux personnes Qui ne sont pas de la police Qui vont se retrouver À enquêter un peu Malgré elle Je pense Pour se disculper Donc voilà Les réceptions De chez HarperCollins Et enfin Il y a un dernier colis Je pense que Ces emballages là C'est plutôt Charleston Habituellement Je ne sais pas Ce que c'est Je vais vous dire ça Tout de suite Ouf Si je sais ce que c'est Étant donné Le poids Donc si vous voulez Construire une maison Vous avez un parpan Et donc c'est Le tome 2 Des héritières De Lowenhoff Qui s'appelle Le secret de Mathilda Je vais arrêter Le suspense tout de suite Je ne l'ai pas lu En tant que l'actrice Charleston Normalement j'aurais dû Mais il fait 650 pages Et je vous avoue Que c'était une période Où j'étais relativement Chargée Donc je ne l'ai pas lu Mais il y a Les avis des copines On a Louise qui dit J'ai énormément aimé Replonger dans cette Villa de Lowenhoff Au côté d'Agnetta Que j'ai eu beaucoup De plaisir à retrouver L'écriture est toujours Aussi immersive Et le voyage en Suède Splendide Un vrai page turner Que je ne peux que Vous recommander On a Mag Mag dit à peu près La même chose On a Angie qui dit Corinna Beaumann Nous prouve une nouvelle fois Son talon de conteuse Les émotions des personnages Nous bouleversent Leur querelle nous énerve C'est plus de 600 pages Sont passé une vitesse folle Comme pour le premier L'histoire est addictive Et prenante Voilà Qu'est-ce qu'il y a d'autre On a Julie De Julie Julie Qui dit La plume de l'autrice M'a fascinée Elle a un style d'écriture Très visuel Qui m'a donné l'impression D'être au côté de Mathilda Et de la voir évoluer Au fil des années Je viens de lâcher le livre Voilà C'est donc le tome 2 Et c'est la suite Du choix d'Agnetta Merci A l'équipe Charleston Évidemment Et je crois Qu'on est plutôt bon Je vous reprends Soit demain Soit ce week-end Mais je suis contente Parce que ce vlog Va être un vlog long Et voilà Je vous ai dit Dans le vlog précédent Que j'avais envie de reprendre Et je suis très contente D'avoir réussi à vous prendre Quasiment tous les jours Cette semaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hello On est dimanche J'ai énormément de choses à vous dire En fait j'étais en train de monter le vlog Et de faire le tour un petit peu des rushs de la semaine Déjà je me suis rendu compte que c'était donc un vlog assez long Et surtout je me suis rendu compte qu'en fait il y a pas mal de lectures dont je vous ai pas parlé Puisque j'ai très 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 bien lu Très très bien avancé cette semaine Je m'en suis moi-même plutôt surprise Et donc j'avais commencé La fille de la supérette de Sayaka Morata Qui est donc un tout petit petit Je ne sais plus du tout si je vous en avais parlé Je crois qu'en fait J'ai dû vous parler de la reine d'électrice En début de vlog En vous disant que J'allais probablement le commencer Et en fait j'ai changé d'avis Comme ça m'arrive assez régulièrement d'ailleurs Et je me suis finalement Tournée sur Tournée vers pardon La fille de la supérette Qui est un petit roman Que Florence de Flo & Books M'avait conseillé Quand on est allé faire un tour en librairie ensemble Et donc nous suivons en fait Keiko Qui est une Une trentenaire célibataire Nous sommes donc au Japon Et Keiko elle travaille Comme vendeuse dans un combini Un combini c'est Pour les personnes qui ne le savent pas Une sorte de supérette Qui est ouverte 24h sur 24 Et 7 jours sur 7 Et Keiko Elle Elle voue sa vie Qui a ce combiné Dans lequel elle travaille Elle organise sa vie en fonction Même les jours où elle n'est pas au travail Elle se sent connectée A cette supérette Et voilà C'est un petit peu toute sa vie On comprend que socialement Keiko elle est pas très à l'aise Avec les autres personnes Pas très à l'aise Avec les codes sociaux non plus Et c'est un petit peu Sa façon de se raccrocher A quelque chose Et notamment Justement à ce combiné Voilà Et donc forcément Keiko elle est Donc comme je vous le disais Trentenaire Célibataire Et elle ressent Un petit peu Toute cette pression sociale Sur les épaules Au sujet de Sa vie de couple Au sujet de sa vie de femme Tout le monde commence à lui dire Mais ma grande Il va falloir dépêcher Parce que tu te fais vieille Tu pourras pas avoir d'enfant Et puis aucun homme Voudra de toi Parce que tu seras trop vieille Enfin voilà On est vraiment sur ce genre De remarques là Et les choses vont Un peu être bousculées Dans la vie de Keiko Quand elle va rencontrer Chiara Chiara pardon Qui est donc un homme Qui débarque au Konbini En tant que vendeur lui aussi Et qui est célibataire Voilà un petit peu le pitch Je ne peux pas vous en dire plus Parce que le roman Est très court Il fait 140 pages C'est une lecture Qui était très fraîche Très surprenante C'est pas du tout Une lecture vers laquelle Je me serais tournée Si Florence Me l'avait pas conseillée Et je dois dire Que j'ai été Agréablement surprise C'est vraiment Très particulier Je pense que C'est très culturel aussi Le personnage de Keiko C'est quelqu'un d'assez froid Qui Et puis même Tous les personnages Qui sont décrits On est sur des personnages Assez froid Assez Assez directifs Qui n'ont pas du tout La même façon de vivre Et de voir les choses Que nous Mais j'ai trouvé Justement En prenant ce recul là Nécessaire sur cette lecture Moi j'ai su l'apprécier J'ai trouvé ça Vraiment original Vraiment nouveau Tant dans l'écriture Que dans l'histoire En elle-même Ça passe très vite Et on a un côté Vraiment addictif C'est à dire que Quand je l'ai démarré J'ai lu les 40 premières pages Et je me dis Ouais Je sais pas si c'est le moment Je sais pas si Puis je me posais des questions En me disant Ouais Est-ce que finalement J'aimerais pas lire un thriller J'aimerais pas lire Un roman historique Et du coup Mettre celui-ci de côté Et revenir à un autre moment Et en fait A chaque fois que je me disais ça Sur les premières pages Je voyais très bien Qu'en fait J'avais qu'une envie C'était de revenir à ma lecture Et dès que je le recommençais Et que je lisais Les 4 premières phrases Je me disais Ah non j'ai envie de savoir la suite Et donc je continuais Continuais Et donc je l'ai terminé Voilà Donc une lecture vraiment surprenante Si le Japon La culture japonaise Vous intéresse Ou vous plaît Franchement ça peut être une lecture Si jamais vous ne le connaissez pas encore C'est donc La fille de la super-être La fille de la super-être Pardon Ça peut être une lecture Une lecture qui va vous plaire C'est vraiment C'est particulier Mais moi j'ai su Le trouver un charme Donc je remercie vraiment Flo pour cette découverte Et j'ai commencé Et terminé Une autre lecture Que j'ai adoré C'est Les Thés Meurtriers d'Oxford De H.Y. Anna Je ne sais pas vraiment Comment le prononcer Et donc c'est le tome 1 Qui s'appelle Chou à la crime Il est à la base Sorti je crois En auto-édition Il a été traduit par Diane Garo Que vous voyez je crois Sur l'auto-édition Ici Et celui-là C'est donc L'édition Des éditions City C'est le premier tome Je l'avais reçu En service presse J'avais très très envie De le lire Et franchement J'ai adoré cette lecture Vraiment j'ai adoré Je voulais la quatrième de couvre Parce qu'il y a pas mal De détails Donc ce sera plus simple Pour réaliser son rêve D'ouvrir un salon de thé Dans un petit village Des Côtes-Walls Gemma décide de quitter Un job bien payé Mais trop monotone Toutes ses économies Passent dans sa nouvelle affaire Et sacrifice suprême Elle doit même retourner vivre Je sais pas Mais c'est pour la bonne cause La preuve Ses affaires démarrent très bien Jusqu'au jour où Elle découvre le corps D'un touriste Dans son salon de thé L'homme a été assassiné Étouffé avec l'un Des succulents sconfs de Gemma De là à penser Que ses pâtisseries sont mortelles Et il n'y a qu'un pas Son salon risque bel et bien De faire faillite Gemma n'a pas le choix Et doit mettre la main à la pâte Aux côtés du charmant Inspecteur d'Evelyne Et d'une brochette De vieille comère du village Elle se lance tête baissée Sur les traces du coupable Mais partiendra-t-elle A résoudre ce mystère Avant que les choses Ne tournent encore plus au vinaigre Et franchement J'ai adoré Donc comme je vous le disais Cette lecture Pour plusieurs raisons La première Je trouve que vraiment Il coche toutes les cases Du Cosy Mystery On a de l'humour On a cette atmosphère Très cosy Dans salon de thé À Oxford On a cette atmosphère Très british Du tea time De l'université d'Oxford Des collèges Ce qu'on appelle Les collèges À l'université Des intellectuels On comprend qu'il y a Des magouilles On a aussi Toutes les petites vieilles Du village Qui sont au courant De tous les ragots Et qui vont Et qui vont être décidées Elles aussi d'enquêter Enfin vraiment Je trouve que voilà Tous les ingrédients Ils sont Tous les ingrédients Que j'ai apprécié Dans les Cosy Mystery Donc je sais que je vais Poursuivre cette saga Je pense que je vais me Je vais me procurer Le tome 2 Je sais pas combien Il y en a qui sont sortis Mais d'ailleurs J'en avais entendu Que du bien Et franchement Mon avis est totalement conforté Puisque j'ai adoré Voilà C'est donc un format Cosy Mystery Pour vous montrer un peu Il est pas beaucoup plus grand Qu'un livre de poche Hop Il fait donc quasiment La taille d'un livre de poche Mais il est plus large Et voilà Trop contente Vraiment trop 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 contente Je vais donc commencer Je l'ai terminé Hier soir Je vais commencer Une nouvelle lecture Mais je ne sais pas encore laquelle Je vous en parlerai Dans le prochain vlog Et surtout Je voulais du coup En profiter Pour faire un unboxing Puisque hier J'ai reçu un colis Qui est encore un colis Des éditions Charleston Et je suis trop 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 heureuse Donc dans ce colis Qui est plutôt grand Et plutôt amoché Il y a deux romans Alors le premier C'est un roman Que là aussi Vous allez vous dire Que c'était vraiment Une très mauvaise élève Mais j'avoue que sur la fin De l'aventure sur Charleston J'ai eu du mal à tous les lire En temps et en heure Donc le premier J'ai très très hâte de le lire Puisque j'avais aimé Ce que murmure le vent Mais je n'ai pas eu le temps De le lire C'est donc un tourbillon De sable et de cendre De Amy Harmon On est donc à Florence Au début des années 40 Dans la belle villa Aux dalles roses Des Rosselli Angelo Bianco Bien corps felin A grandi comme un membre A part entière de la famille Eva la fille de la maison De deux ans sa cadette Lui jouer du violon Danser pour lui Et patauger dans la fontaine Pour l'amuser Inséparables Ils se disputaient Pour des broutilles Et savouaient leurs secrets Les plus profonds Et pourtant Ils ne se sont plus revus Depuis qu'il est devenu prêtre Elle ne lui a jamais pardonné De l'avoir abandonné Pour entrer dans les ordres Mais quand les nazis arrivent en Italie Les querelles du passé N'ont plus d'importance En tant que juive Eva risque la déportation Et Angelo Est le seul à pouvoir la sauver Engagé dans les réseaux De résistance catholique Il cache et exfiltre Les réfugiés des pays occupés Il est prêt à tout sacrifier pour elle Mais face aux heures sombres Qui s'annoncent Cela sera-t-il suffisant ? Amy Harmon Nous offre une épopée familiale Éblouissante Dans une Italie Confrontée à l'une des périodes Les plus tragiques De son histoire Il me fait trop envie Il me fait vraiment trop envie Je vous donne l'avis De quelques copies Donc on a Pascal qui a dit Un roman formidable Qu'aborde avec justesse Et sensibilité La seconde guerre mondiale En Italie Sous un angle aussi surprenant Qu'intéressant Mettant en lumière Le rôle de l'église J'ai adoré On a MacDac Dis coup de coeur Un livre très addictif Difficile à poser Tant qu'il n'est pas fini On tremble pour les personnages Johanna J'ai trouvé ce récit Authentique Et profondément inspirant L'autrice a une écriture Qui touche et marque les coeurs Voilà Donc concrètement Je pense que vous pouvez Foncer avec Celui-ci Ça a été Quand je vois le nombre D'avis qu'il y a dedans Il y a 3 pages d'avis Je pense que ça a été Un coup de coeur Pour beaucoup Donc il est sorti Je crois Il va sortir Je crois qu'il sort Fin septembre Et surtout J'ai reçu un autre roman Celui-ci je l'ai adoré C'est la petite librairie De Riverside Drive De Frida Skyback Déjà j'adore Cette couverture Clairement très l'onde Et donc forcément L'histoire se passe à Londres Depuis plus d'un an Charlotte vit cloîtrée Chez elle Au coeur de la campagne suédoise Et noie son chagrin Dans le travail Après l'accident Qui a coûté la vie A son mari C'est dans cette bulle Loin du monde Qu'elle se sent apaisée Aussi quand elle apprend Qu'une tante inconnue Lui a légué une librairie A Londres Son premier réflexe Est de vendre la propriété Pour ne pas perturber L'équilibre qu'elle a réussi A trouver Pourtant une fois arrivée Sur place Elle tombe rapidement Sous le charme De la librairie surannée De ses étagères En bois massif Et de son vieux chat Orgonchon Tout comme elle s'attache Petit à petit Aux deux employés Ainsi qu'à William Le jeune écrivain Qui habite à côté Alors qu'elle apprend A connaître les lieux La découverte d'une lettre Jamais envoyée Va la plonger directement Dans la jeunesse de sa mère Que s'est-il passé Entre les deux soeurs Pour que Charlotte N'ait jamais connu sa tante Quel secret se cache Derrière les murs de la librairie Et j'ai adoré cette histoire Justement parce qu'on a Cette atmosphère De Librairie londonienne Telle qu'on l'imagine Avec ses étagères Un peu poussiéreuses Avec les mêmes habitués Qui s'y pressent Avec cette lumière Un peu tamisée Enfin en tout cas Moi c'est comme ça Que je l'ai imaginé Et à la fois On a un personnage De Charlotte Qui est Qui est un petit peu brisé Forcément par les drames Qu'elle a traversés Par la perte de son mari Et 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 qui va finalement Malgré elle Réussir à Retrouver quelque chose Qui lui manquait Dans cette librairie Avec ses personnages Elle va s'intéresser A son histoire A l'histoire de sa mère Et Et forcément Ca va avoir un impact Sur sa vie A elle aussi Et Et vraiment Cette lecture Elle est doudou Elle est réconfortante Elle est belle Elle fait du bien Et je trouve qu'elle est parfaite Pour la saison Justement parce que Voilà On est dans cette atmosphère Très cosy Très chaleureuse de librairie Et Franchement Je vous le recommande Parce que Bah tout simplement Il est trop bien Je sais pas s'il y a d'autres avis Alors il y a mon avis dedans Mais bon Pour le coup Je viens de vous le dire Secret de famille Librairie londonienne Double temporalité Tous les ingrédients sont réunis Pour passer un moment magique Hors du temps C'est ce que j'avais dit Et Pour vous donner l'avis De d'autres copines On a Cindy qui dit Cindy de Enlivresse Qui dit Un bon petit feel good Avec des ingrédients parfaits Pour en faire une très bonne lecture Une librairie Londres Des références à Harry Potter Et à la lecture Et des secrets de famille Qu'on a envie de percer On a Louise Qui dit Un roman frais Plein d'humour D'amour et de littérature Un cocktail qui fonctionne Et qui m'a fait passer Un très joli moment Voilà voilà Donc clairement Je l'ai trop aimé Et lui aussi Il sort fin septembre Je crois qu'il sort le 27 Si je ne vous dis pas de bêtises Puis vraiment Cette couve Elle est magnifique Bref C'est tout pour moi Pour aujourd'hui J'espère que vous avez passé Un agréable moment En ma compagnie Je suis contente De retrouver des vlogs Plus longs J'espère que vous aussi N'hésitez pas à me dire Si parmi les livres Que j'ai présentés Il y en a certains Que vous avez lu Ou qui vous tentent Ou que vous venez De vous procurer Et moi d'ici là Je vous souhaite De belles lectures De belles découvertes Et je vous dis A la prochaine Sous-titrage ST' 501